Allo Stéphanie! Allo Marilyn! Ça va bien? Ça va bien toi? Oui! On va parler de la ligne, la fameuse ligne eyeliner et le crayon noir qui va dans la paupière parce que moi c'est ma bête noire vraiment. Tu sais quand on sort, on se prépare, on se maquille puis il me semble que je mets ma petite ligne noire dans mon oeil puis 5 minutes après, il y a plus rien. Qu'est-ce qu'on fait? Comment ça marche? Premièrement Stéphanie, c'est une question de qualité. Parce que c'est tentant d'acheter un crayon à 4-5$, le crayon il glisse très bien sous l'oeil, mais ça ne tient pas. Je te dirais qu'il faut investir au moins presque 15$. 15$, ça vaut la peine. Ça vaut la peine parce que tu le mets le matin puis ça reste toute la journée et moi je suggère vraiment, oui c'est ça, je suggère vraiment de prendre un crayon hydrofuge. Donc un crayon qui est « cold » qu'on appelle, qui glisse bien, mais qui reste hydrofuge parce que si on le met à l'intérieur de l'oeil, donc dans la muqueuse, c'est un endroit qui est très humide, donc c'est sûr que ça doit rester hydrofuge. Alors, on fait des tests. Premièrement, tu vas prendre le crayon et là l'idée c'est de le mettre un peu à l'intérieur de l'oeil, ok? À l'intérieur de l'oeil. À l'intérieur de l'oeil. Ok, on va regarder ça. Bon, je vais me mettre à l'aise, hein? Gabor peut être à l'aise pour se maquiller. Alors, tu vas vraiment comme à la racine des cils, pas nécessairement trop à l'intérieur, mais vraiment à la racine, exactement. Donc touche la racine des cils pour faire un peu déborder le crayon, exactement. Voilà. Fait que là, tu me dis que c'est ça, ça va rester toute la journée. Oui, exactement. Bien, c'est ce qu'on veut. On s'en parlera à 4 heures. Tu vois la différence entre les deux yeux? Si on regarde, ça fait vraiment une profondeur supplémentaire. L'oeil paraît plus maquillé, plus profond. Donc pour le soir, c'est vraiment l'idéal. Donc tu peux faire l'autre côté. C'est un mythe, Stéphanie, de dire que ça rapetisse l'oeil, ok? Ce que ça va faire, c'est que ça va rendre l'oeil plus droit et plus profond. Donc même ceux qui ont des plus petits yeux, non, ça ne rapetisse pas les yeux. Ah oui, ça fait une belle finition. J'aime ça, j'aime ça. C'est ce que je recherche depuis des années, mais on dirait que c'est ça. On peut s'amuser avec les couleurs. Comme là, moi, j'ai un vert foncé. Toi, t'as un noir. Alors on peut s'amuser aussi avec les couleurs. Un vert profond, un marine, un noir, un brun. Selon comment on est habillé, dans le fond. Oui, selon comment on est habillé. Ou si on veut faire ressortir un peu la couleur de nos yeux aussi. On peut y aller avec les couleurs un peu plus complémentaires. Ok. Si on a l'oeil qui est souvent humide, donc qui pleure quand on pleure des yeux, ce qu'on peut faire, c'est ajouter une petite poudre translucide. Bonne idée. C'est la saison des allergies en ce moment-là. C'est ça. Moi, je roche pas mal. Tu prends une petite poudre translucide avec un petit pinceau, tout simplement. Et on va aller tapoter juste dans le coin ici. Comme ça. Et là, ça va comme créer une barrière. Ok. Puis, ça va aider encore une fois à faire tenir le crayon toute la journée. Ok. J'aime ça. Après, le crayon sous l'oeil. Très dans l'oeil. Très dans l'oeil. Très dans l'oeil. Très dans l'oeil. Là, on est dans les lignes majeures parce que c'est vraiment une des choses les plus difficiles à faire. À réussir, oui. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs produits. Comme on disait plus tôt, là, on a des produits crèmes, des produits liquides. C'est ça. Moi, ce que je te suggère, là, c'est un crayon feutre. Ok. Donc, c'est vraiment, là, c'est ce qui est le plus facile, je te dirais. Ok. Et la façon de le faire, donc, je vais te faire une petite démonstration. Mon poisson, mon poisson. Alors, premièrement, on va lever le menton. Ok. On se regarde dans le miroir. On baisse un peu les yeux. Et on peut simplement étamper pour créer la ligne. Parce que parfois, de faire une ligne bien complète, c'est ça qui est difficile, Stéphanie. Donc, on va simplement aller étamper et de toujours avoir la pointe couchée. L'erreur qu'on fait, on met la pointe comme ça. D'accord. Alors, on couche la pointe, on lève le menton et on va aller étamper. On la fait jusqu'à où, cette ligne-là? On peut la faire. Parce qu'on sentait qu'il y a des maquillages de jour et des maquillages de soir. C'est ça. Moi, je me suis fait une petite ligne là, une petite curve qu'on appelle là. Et on peut l'allonger un peu si on sort. C'est ça. On peut tout simplement l'allonger encore une fois avec la pointe. Ok. Donc, est-ce que tu es prêt à essayer? On essaie. On essaie. Oui, ok. C'est peut-être une pro. Moi, je suis une maquillage. Mais lève le menton encore plus comme ça et couche encore plus ta pointe. Exactement. Bon, on s'entend que... C'est ça. Là, tu fais des petits traits. C'est parfait. Et ensuite, tu peux repasser pour... Exactement. Voilà. Tu vois? C'est pas pire, là. Hé, mais... Oui. Puis là, tu peux juste retourner près de tes cils pour t'assurer, là... Encore plus. ...que tout est bien noir. Bien, tu es pas mal bonne, Stéphanie. C'est fait. C'est fait. Mais si je suis capable, vous êtes capable, là, parce que c'est quand même une base, hein? Puis regarde, tu sais, on voit vraiment, là, les deux, là, les deux yeux, là, encore une fois, là, ça rechange tout. Donc, on va faire l'autre côté? Absolument. Pour une première fois, Stéphanie, moi, je trouve que c'est vraiment... C'est très bien réussi. On voit que ça rouvre l'oeil énormément. Wow! Regarde, c'était belle. Là, j'ai l'air pas mal plus réveillée. Bien oui. En effet. En effet. C'est ça. Là, on a pris notre temps ce matin, mais tu sais, on s'entend que ça prend deux, trois minutes une fois que... C'est ça. Puis c'est une question d'expérience. Plus on le fait, plus ça devient facile. Ça vaut la peine. Oui. Puis c'est de, comme on disait plus tôt, hein, c'est d'essayer les différents produits. Là, je t'ai fait essayer un feutre. Oui. Mais certaines personnes vont préférer une crème, certaines personnes vont préférer un pinceau. Moi, c'est ce que je pense qui est le plus facile. OK. Fait que voilà. Hé, j'aime ça. À vos pinceaux. À vos pinceaux, puis c'est beau. On essaie ça. On est prête à aller travailler. Oui. Et voilà. Bonne journée. Salut. 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 Salut.